Bonjour à tout le monde, Ayala Bia, directrice générale de Sivan, ravi de vous présenter MoveCare aujourd'hui. MoveCare, c'est une aventure qui a commencé en 2012 avec une idée un peu folle pour l'époque, celle de trouver une solution à l'anxiété et à l'isolement des patients atteints d'un cancer qui attendait d'imagerie en imagerie que le coup pré-potentiel de la rechute tombe et c'est là le fondement de MoveCare d'anticiper les rechutes pour les patients qui ont un cancer du poumon. Un patient qui est suivi pour un cancer voit en général son oncologue une fois tous les trois mois ou tous les six mois. Or la rechute n'arrive pas le jour ou la veille de l'imagerie, du scanner et donc quand les symptômes commencent à apparaître quelques jours après, le patient attend avec ses symptômes jusqu'à la prochaine imagerie. À ce moment-là, il est malheureusement souvent trop tard de donner un traitement optimal car l'état du patient est déjà trop détérioré. C'est là qu'intervient MoveCare. En détectant au bon moment la rechute ou la complication, MoveCare permet de donner un traitement optimal au patient et de prolonger ainsi sa survie de façon significative et ce de façon indépendante du type histologique de la tumeur ou du traitement utilisé. Alors comment fonctionne MoveCare ? Ça fonctionne de façon très simple. On a l'oncologue qui va prescrire MoveCare au patient. Là, le patient va recevoir un questionnaire une fois par semaine. L'algorithme analyse les réponses au questionnaire et s'il détecte une rechute, une complication ou une anomalie, le système envoie automatiquement une alerte au médecin qui peut donc prendre en charge plus précocement le patient. MoveCare est donc une innovation majeure. C'est la première thérapie digitale qui a prouvé lors d'études cliniques une amélioration de la survie de 7,6 mois, ce qui représente 26 % par rapport à un suivi conventionnel standard. Nous avons présenté nos résultats cliniques par deux fois à Lascaux en 2016-2018 et nous avons également eu des publications dans des revues scientifiques de Renaud. Au-delà de l'intérêt pour le patient, la survie et la qualité de vie, MoveCare apporte également un intérêt pour le médecin. Cela optimise sa visite médicale, cela optimise et aide au diagnostic, cela lui permet de voir les patients qui en ont vraiment besoin et pas les patients qui n'en ont pas besoin. Également, nous avons fait des études médico-économiques qui ont montré qu'un suivi avec MoveCare permettait de faire un gain de 10 % sur le coût du suivi par rapport à un suivi standard. Grâce à tous ces arguments, nous sommes la première thérapie digitale, MoveCare, la première thérapie digitale à avoir été remboursée en France. Dispositif médical de classe 1, nous avons obtenu un ASA 3 de l'AHS avec la reconnaissance scientifique très forte de l'intérêt thérapeutique de MoveCare et de son intérêt de santé publique. Nous avons également obtenu la prise en charge par l'assurance maladie en France à hauteur de 1 000 euros par patient par semestre. Ainsi, au vu des bénéfices cliniques et des bénéfices médico-économiques de MoveCare, le modèle de remboursement est apparu comme le modèle économique naturel pour MoveCare. En France, il s'imposera également dans d'autres pays d'Europe, nous allons soumettre un dossier de remboursement en Allemagne dans les semaines qui viennent. Cependant, nous voyons notre modèle économique comme hybride. À côté du modèle de remboursement, nous considérons également d'autres modèles économiques, notamment des partenariats avec les industriels du médicament, qui sont très demandeurs de données en vie réelle. À terme, nous considérons que les données de santé sont un enjeu majeur qui va changer nos business models existants, notamment avec l'industrie du médicament. Dans les prochaines années, nous allons nous étendre en dehors de la France, dans plusieurs pays d'Europe, l'Allemagne, l'Espagne, où nous menons également une étude de vie réelle. Aux États-Unis, nous avons lancé une étude sous l'égide du docteur Ethan Bache, très connu aux États-Unis à l'Institut Chapel Hill. Les données qui vont être générées vont nous permettre d'approcher les payeurs. Également, nous allons développer notre produit, en étendant MoveCare à d'autres indications du cancer afin que plus de patients puissent bénéficier de MoveCare. Nous développons notamment en ce moment un MoveCare toxicité qui permettra de gérer et de détecter les toxicités associées aux chimiothérapies, aux immunothérapies, aux cartes et traitements. Nous y travaillons avec notre comité scientifique. En conclusion, très rapidement, nous serions honorés aujourd'hui que le prix Galien vient de récompenser, au-delà de la reconnaissance scientifique des autorités de santé, l'innovation de Sivan qui a créé, on peut le dire aujourd'hui, une révolution en santé en validant cliniquement ces algorithmes et en ouvrant un suivi pour le patient plus personnalisé, moins anxiogène, avec dans le but de prendre une longueur d'avance sur le cancer. Le temps, on le sait, c'est un facteur clé dans la lutte contre le cancer. Et comme le dit notre slogan en anglais, Early is on time. Merci à tous pour votre attention.